mais qui finit un livre comme ça en 2024 bienvenue pour ce petit débrief de la pâle de juillet donc le summer wind s'est passé avec des hauts et des bas et je crois qu'on a commencé par le très bas donc j'ai commencé avec l'ennie among ghosts et honnêtement jusqu'à 95% du livre j'ai adoré on suit un gamin qui a des parents un petit peu bizarres mais bon après tout ça ça arrive à plein de gamins surtout dans les livres et il est mis dans une école où il n'y a que des fantômes voilà, zero spoilers c'est dans le résumé de la quatrième découverture et bien sûr il va lui arriver des tas de trucs et il va se découvrir une mission pour sauver à la fois les fantômes et potentiellement rendre service à quelqu'un qu'il rencontre pour qui il va développer de l'affection ou en tout cas de l'amitié et on est à fond dans l'aventure on est à fond franchement l'ambiance est super sympa il y a un humour dingue franchement la façon dont le narrateur s'exprime c'est à dire c'est le c'est l'ennie, c'est le gamin la façon dont il s'exprime c'est vraiment trop drôle les personnages secondaires sont super chouettes on s'y attache vachement en vrai et et arrive ce moment où on se dit ben voilà génial alors on a avancé dans l'histoire et et ça y est la quête la quête a abouti et on va avoir le le dénouement quoi ouais ouais on va avoir le dénouement ouais euh je vraiment je sais pas comment en 2024 on on écrit ça ou même en 2023 parce que bon ok ça a été traduit de l'allemand donc potentiellement ça a été écrit en 2022 ou 2023 et puis le temps que ça soit traduit etc mais on arrive vraiment à ce moment où l'auteur nous dit c'était qu'un rêve il s'est rien passé il s'est absolument rien passé le personnage principal a inventé tout ça dans sa tête sur le moment j'ai même pas voulu y croire sur le moment je suis allée sur internet je me suis dit c'est pas possible c'est moi qui ai pas compris je lis pas dans ma langue ça vient de moi j'ai sur non non ce n'est pas possible voilà j'ai fait un refus d'obstacle je me suis dit c'est pas possible donc je suis allée sur internet et j'ai lu les retours de lecture les avis des gens et en fait et en fait non ils étaient dégoûtés ils étaient dégoûtés de dire c'est quoi cette fin c'est quoi cette putain de fin voilà voilà et j'avais bien compris j'avais bien compris c'est à dire que en plus ça arrive tellement soudainement on est en plein dans un truc il va y avoir le dénouement et blarf blarf on prend le on prend le réveil enfin le ouais c'est ça le réveil en pleine tête et je déteste ça je déjà moi je pensais que ça se faisait plus depuis les années voilà je pensais que ça se faisait plus depuis 1920 à peu de choses près et voilà 100 ans après bah voilà le comeback le comeback du truc je l'avais pas vu arriver et il faut il faut que ça reste en 1920 le truc en fait hein il faut arrêter moi je m'investis pas pour des personnages pendant toute un toute une aventure pendant laquelle voilà ces personnages ont eu une existence tout ça pour découvrir que bah en fait non voilà là j'ai juste envie de dire à l'auteur d'aller se faire foutre c'est c'est mon ressenti c'est personnel voilà donc à la fin bah j'avais la haine euh et je trouvais que cette fin c'était de la merde et je suis pas la seule et je suis pas la seule voilà et j'ai déjà eu cette discussion plusieurs fois et souvent je dis putain ne faites pas ça faites pas ça ça énerve et voilà la preuve en est ça énerve hein parce que si vous allez sur Goodreads il y a plein de gens qui ont mis des notes de merde en disant c'est quoi cette fin pourquoi pourquoi voilà et je réagis pareil pourquoi je ne sais pas je ne sais pas pourquoi donc voilà la déception de fou parce que ça m'a vraiment tout gâché et je en fait voilà il faut lire le bouquin et puis après il faut arriver à oublier la fin mais du coup c'est vraiment super dommage je comprends pas cette fin je comprends pas voilà donc du coup je sais pas je vous laisse là dessus parce que j'ai pas de leçons à en tirer je la fin la fin bref donc après je suis passée à Twisted Magic et et j'ai été agréablement surprise par Twisted Magic donc on suit un on suit un gars qui est qui est magicien dans un monde où c'est pas forcément super bien vu et lui il revient de la guerre et avec tous les les traumas que ça implique effectivement voilà il a vu des gens mourir enfin il est très marqué par tout ça c'est pas forcément évident de revenir à à la vie civile dans une dans une très grande ville très animée très différente de l'endroit d'où il est originaire et et voilà ça lui plaît mais en même temps bon c'est pas évident parce qu'il arrive il a pas un sou en poche il est pas forcément très bien vu par la population mais bref il va trouver un endroit où se poser et il va essayer de de refaire un petit peu de refaire un petit peu sa vie le le problème qu'il va se poser c'est que lui il a des questions en tête il a des questions en tête et il va rencontrer des gens et se trouver dans des situations qui vont lui poser questions et il a un bon fond il a un bon fond ce mec là donc il va plutôt essayer d'aider les gens et ce faisant il va découvrir que ben on lui a menti sur plein de trucs ça 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 lui met un peu les boulasses quoi ça lui met un peu les boulasses ce qu'on comprend ce qu'on comprend donc potentiellement il va il va essayer de creuser à droite à gauche il va il va rencontrer quelqu'un qui va pour qui il va commencer à ressentir des choses ça va pas forcément être simple pour lui parce que voilà ça va réveiller aussi des traumas de ce qui s'est passé pendant la guerre et tout ça c'est vraiment vraiment bien écrit je trouve que on ressent beaucoup d'empathie pour pour le personnage il y a un côté il y a un côté étrangement cosy à cette ambiance parce que bon il y a quand même l'ambiance post post-guerre et tout ça mais je trouve que l'ambiance est très chouette on rentre vraiment dedans on est avec ce personnage on se pose des questions avec lui on veut comprendre ce qui se passe on découvre une société extrêmement complexe donc ça c'est vrai que c'est très chouette parce qu'on découvre un monde qui est dense qui a plein de choses à offrir où on va découvrir ce que le personnage pensait être vrai n'est pas forcément et on va se retrouver un peu dans une position de rebelle avec lui je veux dire ben ah oui alors si on se place dans la position du personnage qui vient questionner l'état du monde ben forcément on se doute que ça va pas enfin à un moment donné ça va coincer et il va passer pas forcément du côté obscur de la force mais voilà il va plus être bien vu par les autorités en place et ça peut lui poser des problèmes donc voilà il va découvrir un secret et on va voir ce qu'il va faire avec puisque ça c'est que le premier tome d'une trilogie apparemment donc on espère que ça va rester une trilogie parce que voilà je suis pas hyper fan des séries qui font 20 tomes donc mais en tout cas j'avoue super sympa grosse ambiance monde monde bien construit et des tas de trucs sympas à découvrir et et l'histoire d'amour est pas spécialement prédominante c'est quelque chose qu'il y a dans l'histoire mais au final on s'intéresse bien plus à tout reste qu'à ça c'est c'est quelque chose en plus qui arrive quoi c'est pas voilà c'est pas hyper prédominant donc si vous cherchez vraiment une romance bon là vous allez être déçu mais si potentiellement vous avez envie de lire une une aventure avec du mystère et de la magie voilà et où il y aura potentiellement de l'amour mais ou en tout cas une relation qui se construit mais c'est pas voilà c'est pas forcément le sujet en tout cas moi j'ai bien aimé bon après j'ai lu un autre truc mais ça faisait pas partie du défi de ce mois-ci on en parlera à un autre moment ensuite je suis passée à Sansory and Small Magics qui était très sympa mais mais j'en ai marre de découvrir à la fin du livre qu'en fait c'est un tome 1 le livre d'avant Twisted Magic c'est écrit sur la couverture que c'est une trilogie et que c'est le tome 1 franchement voilà c'est clair on sait où on va là honnêtement on a une couve déjà une couve un peu psychédélique elle peut faire mal aux yeux ça peut être compliqué de la regarder longtemps mais il n'y a rien quoi j'ai beau la regarder déjà ça fatigue les yeux mais bon voilà alors je la regarde je vois le titre je vois le nom de l'auteur je vois deux personnages je vois plein de couleurs je vois une forêt je vois je crois que je vois des oiseaux en bas c'est pas sûr des fleurs des feuilles un instrument de musique bon selon la taille bon c'est un violon selon la taille j'ai hésité potentiellement je me suis dit est-ce que c'est pas un violoncelle ou un truc comme ça parce qu'on se rend pas bien compte de l'échelle du papier avec des trucs écrits dessus voilà des bestioles mais il n'y a rien il n'y a pas marqué tom 1 ah non mais c'est un loup enfin c'est une bestiole oui d'accord ah mais vous voyez même comme ça là non c'est pas évident bon bref alors bref du coup c'est pas marqué ok c'est pas marqué et greux quoi parce que j'aimerais savoir quand je me lance dans une série que je me lance dans une série parce que parfois j'ai juste envie de lire un one shot et moi je suis plutôt plutôt one shot quoi donc ça me gonfle ça ça me gonfle mais sinon mais sinon c'est rigolo bon là par contre on se doute que la relation entre ces personnages là ça va vraiment être le coeur de l'histoire quoi parce que même si il n'est pas question d'amour au début parce que clairement ils n'arrêtent pas de s'engueuler il n'y a vraiment que la relation de ces deux personnages je veux dire quasiment c'est le centre de l'histoire voilà mais il y a de l'humour c'est vraiment c'est rigolo et en même temps voilà c'est vraiment cette relation là donc il faut avoir envie de lire de l'humain quelque chose qui concerne une relation entre deux personnages ce qui est sympa c'est que ce personnage dès le début c'est un gros loser en tout cas il est présenté comme tel c'est c'est un gros loser il est persuadé que de toute façon il est nul il galère il galère dans dans son cursus de magie parce que donc il y a dans ce monde là la magie ça se fait par duo il y a celui qui écrit les sorts et celui qui les dit et il faut que ce duo fonctionne et il faut quelqu'un de bon à l'écriture de sorts et il faut quelqu'un de bon à à à l'évocation et donc lui il en écrit mais il a un problème c'est que souvent la magie puissante les gros trucs ça lui pète à la gueule et il évite de faire de l'évocation parce que souvent ça se passe pas bien on comprend pas pourquoi au début il l'explique après mais voilà et le principe c'est que dans cette école voilà on teste des duos on les fait fonctionner on tourne quoi on teste les trucs et ce type là il sait qu'il doit réussir son cursus parce que il est un peu victime d'un un peu pas un peu il est victime d'un chantage de la part de son père qui lui dit ben voilà si tu veux toucher ton héritage parce que grosse famille richousse tout ce que vous voulez si tu veux toucher ton héritage ben il faut que tu réussisses ton cursus faut que t'ailles au bout que tu sois diplômé de cette école blabla et bon lui ça fait chier mais il fait pas on pourrait croire qu'il fait ça on pourrait croire qu'il fait ça pour l'argent mais non parce qu'en fait ce qu'il intéresse c'est de récupérer la maison de son enfance en fait et pas le reste il s'en fout parce qu'il a des frères et soeurs qui bon potentiellement hériteront de la fortune des titres machin lui il veut cette maison c'est sentimental voilà et donc il fait des sacrifices dans ce but et donc à un moment donné j'ai oublié un petit peu pourquoi il se retrouve à devoir faire équipe avec un type qui ne peut pas blairer évidemment qui est un évocateur super doué blablabla et bien sûr comme lui c'est un peu un provocateur un emmerdeur et comme il sait qu'il est nul de toute façon il en joue un peu et puis souvent il cherche la merde à faire des conneries il va il va chercher à l'emmerder le plus possible et le premier sort qu'il va jeter il va y avoir une connerie ça va jeter une espèce de sort interdit et ça va dégénérer ça va dégénérer et ils vont se retrouver dans une situation où ils vont être forcés à à aller dans un endroit dangereux pour rencontrer potentiellement la seule personne qui va être capable de les libérer de ce sort de briser ce sort là et donc ça va être tout tout le 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 développement de cette relation dans dans cette dans cette pendant cette aventure là en fait et c'est très sympa moi j'ai moi j'ai j'ai aimé après je du coup je comprends bon en arrivant vers un certain point du livre on se dit quand même ça traîne un peu il y a moyen que ce soit pas résolu à la fin et effectivement effectivement il y a une part du problème qui est résolu évidemment sinon on serait super frustré à la fin du bouquin mais il y a beaucoup de choses qui restent en suspens et donc on sait qu'il va y avoir de la suite et en même temps et en même temps il y a vraiment des personnages qu'on croise qu'on aime vraiment beaucoup et qu'on veut revoir j'espère qu'on les reverra parce qu'ils ont un potentiel fou quoi donc en même temps c'est bien que ce soit une série mais en même temps ça aurait été bien qu'on nous le dise voilà c'est ça qui me chiffonne en vrai donc sinon sympa le monde sympa le système de magie sympa l'humour sympa peut-être que je trouve que la la il y a vraiment un moment pivot dans la relation où je trouve que ça va un chouïa vite la bascule la bascule se fait peut-être un chouïa abruptement mais après peut-être que c'est moi peut-être c'est juste bon mon ressenti perso mais voilà et peut-être aussi que je ressens pas forcément le lien entre eux parce qu'on a qu'un point de vue et que via ce point de vue on n'a pas spécialement d'indice sur l'évolution des sentiments ou du ressenti de l'autre personnage donc du coup potentiellement je me dis j'espère que le tome 2 c'est le point de vue de cet autre personnage pour qu'on ait une idée de de la relation ou en tout cas de la réciprocité ou non des sentiments parce que c'est pas ça j'ai trouvé que c'était pas hyper clair mais bon comme j'étais un peu voilà j'étais attachée au reste les personnages l'aventure tout j'avoue je suis restée dedans j'ai pas décroché donc voilà ensuite j'ai lu The Memory Jumper et ça c'était pas dans ma c'était pas dans ma liste de du Summer Wind mais bon voilà je l'ai lu je l'ai lu et donc moi j'étais partie sur c'est l'histoire d'une meuf qui saute dans la mémoire des gens les souvenirs des gens et qui peut les modifier les altérer voilà et j'étais partie sur le fait que c'était de la SF et je me suis dit cool ça va me changer de voilà je lis beaucoup de fantasy en ce moment génial j'adore la SF allons-y alors oui en effet c'est ça l'histoire mais le truc que j'avais absolument pas anticipé et que j'ai compris en regardant des retours sur sur Goodreads c'est qu'en fait c'est un retelling de réponse bah oui pardon excusez-moi j'avais pas fait le lien j'avais pas fait le lien entre la meuf qui est capable de rentrer dans la tête des gens dans un contexte de SF et réponse ah oui excusez-moi ça m'était pas et peut-être je sais pas il est possible que si j'avais pas lu ça j'aurais pas spécialement fait le lien mais ça c'est juste parce que je suis pas très vive d'esprit mais voilà en tout cas c'est vrai que quand on le sait effectivement à partir de 20-25% on se dit ah ah oui et avec le recul effectivement à la fin on se dit oui il y a il y a les marqueurs de l'histoire c'est vrai c'est tout à fait vrai et je pense qu'en même temps un lecteur qui fait pas gaffe peut totalement passer à côté et en même temps c'est pas grave parce que ça vous empêche pas d'apprécier l'histoire voilà ça s'est posé évidemment dans ce contexte puisque c'est une jeune fille qui est donc retenue retenue si elle est elle vit dans un endroit un peu étrange c'est pas une tour donc là pour le coup ça ça change un peu c'est plutôt un truc en sous-sol et il n'y a pas d'accès physique au truc en tout cas au début on n'en connait pas et donc elle ne peut qu'entrer et sortir via téléporteur et elle est maintenue dans ce dans ce dans ce logement ou plutôt elle vit elle vit dans ce logement avec une nana qui est un peu comme un peu comme sa mère dans le sens où c'est elle qui s'occupe d'elle mais c'est pas sa mère elle sait pas ce que sa mère est devenue elle on lui dit ben voilà ta mère c'est quelqu'un comme toi qui pouvait qui avait ce pouvoir d'aller dans l'esprit des gens mais qui qui est morte bon bref elle il lui manque un peu des éléments à son histoire et elle vit dans ce contexte là et on comprend très vite qu'elle est elle est maltraitée par la personne qui qui est censée prendre soin d'elle en fait et cette personne non seulement elle la maltraite mais elle utilise son pouvoir donc il voilà gros trigger warning violence à la fois physique et morale donc voilà abus sur enfant si vous êtes sensibles à ce sujet ne plongez pas forcément dans ce livre là mais mais je trouve que c'est bien traité je trouve que c'est assez bien assez bien écrit c'est pas c'est pas exagérément détaillé sur sur la page sur la page c'est à dire que ça va pas être volontairement gore ou ça va pas appuyer exprès sur des choses qui sont pénibles pour le plaisir de le faire je trouve que c'est c'est là pour nous pour nous montrer ce que c'est vraiment les abus sans pour autant aller dans des choses trop 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 gore ou trop trop pénible à lire donc ça j'ai quand même apprécié qu'il y avait une limite à ça mais ça reste dur ça reste dur elle a vraiment une vie de merde et elle est maintenue dans cet état où elle elle peut pas se rebeller contre cette personne elle elle a été vraiment vidée de 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 toute sa volonté à à résister à fuir voilà donc c'est ça c'est bien fait et puis évidemment donc on va voir on va être le témoin de ces de ces instants où elle est utilisée pour aller dans l'esprit des gens pour effacer des souvenirs pénibles ou pour enfin bref parfois des raisons très discutables des choses un peu éthiquement discutables en tout cas et on comprend que voilà c'est ce qui leur rapporte de l'argent bref et ça fait pas partie de ces aspirations de vie elle voudrait parcourir le monde évidemment vivre de son art elle adore la poterie enfin bref on apprend à la connaître c'est un personnage qui est qui est touchant et à un moment donné il va se passer quelque chose elle va elle va pouvoir sortir et elle va rencontrer des gens et ça va avoir un impact sur elle un impact important et voilà c'est ce qui va venir changer énormément de choses parallèlement à ça elle va continuer à avoir des des missions pour aller dans l'esprit des gens et et tout ça ça va commencer à à lui poser question elle va commencer à réfléchir sur ce qu'elle fait pourquoi elle le fait est-ce qu'elle veut continuer à faire ça est-ce qu'elle va pas commencer à avoir des opportunités à ne plus le faire et et voilà et tout ça va va faire bouger des choses va venir chambouler voilà chambouler son monde et après bon il y a peut-être un moment où je trouve que c'est peut-être un peu facile mais mais si on le met en relation avec réponse et la réécriture de réponse à ce moment-là j'ai envie de dire oui parce qu'on est complètement dedans et on suit vraiment ce schéma et je crois qu'il faut admettre une certaine part de compte en fait dans cette histoire mais voilà moi j'avoue que j'ai j'ai bien aimé au-delà du fait que bon bah c'était effectivement assez dark mais bon voilà en même temps j'ai envie de dire c'est la marque de fabrique de l'éditeur qui dit bah voilà nous on fait on fait du dark donc du dark young adult effectivement là on est dans du dark young adult il y a absolument aucun soucis là-dessus et si vous voulez lire une réécriture de réponses un petit peu dark et dans un monde de science-fiction bah franchement foncer c'est c'est très sympa c'est inattendu voilà go et et le dernier alors parce que et quand même non là voilà j'en ai lu donc l'ennium on ghost twisted magic sorcery and small magics the memory jumper donc 1 2 3 4 et le cinquième bon je vous dis j'en ai lu un autre mais tchut tchut pas de marque c'est pour plus tard et donc le dernier de ma liste le cinquième pour ce summer win cette fale de juillet strange beasts alors strange beasts c'était trop cool c'était trop cool mais c'était vendu que ça allait me hyper je veux dire on est dans le dix-neuvième donc on est vraiment dans le victorien toute cette époque qui me parle à fond dans la magie le paranormal et on suit des personnages qui sont inspirés de Conan Doyle et de Bram Stoker est-ce que c'est pas trop cool déjà bon trop cool donc voilà clairement on est dans cette ambiance gothique à fond gothique à fond avec donc Samantha Arker qui est la fille de Mina et Jonathan Arker qui est genre bibliothécaire elle est rat de bibliothèque qui va se retrouver sur le terrain pour faire équipe avec Elena Moriarty qui est donc la fille du docteur Moriarty sans surprise voilà et toutes les deux travaillent pour une société paranormale qui enquête sur des machins paranormaux évidemment voilà et elle se retrouve à Paris et ça c'est super rigolo de lire en anglais quelque chose qui se passe à Paris avec des gens qui parlent en français et que les personnages ne comprennent pas alors que nous on les comprend puisque c'est rigolo c'est rigolo mais bref l'ambiance est vraiment dark mais en même temps pas pas forcément glauque on va être dans quelque chose qui peut rappeler l'ambiance de je crois que c'était Léviathan de Maxime Chatham dans le sens où on enquête en début de siècle Paris sur un un cas où il y a une bestiole chelou c'est chelou c'est chelou mais apparemment c'est pas c'est pas une société secrète d'accord c'est pas un secret dans le monde dans lequel ils évoluent c'est à qui qu'il y a des bestioles bizarres genre c'est à qui qu'il y a genre des vampires des potentiellement des loups-garous il y en a plus mais il y en a eu tout le monde le sait on va parler de la bête du Gévaudan on va évoluer dans les catacombes mais en plus voilà bon clairement je je vois pas comment mais clairement c'est aussi quelque chose cette histoire là elle est nourrie beaucoup par le parfum de Susskind c'est obligé je veux dire donc c'est ce mélange là c'est c'est Susskind Bram Stoker et Conan Doyle en même temps dans ce dans ce pari du du 19ème enfin du du pas non pas du 19ème parce que ça se passe vraiment début début 20ème je crois que c'est en 1903 si je dis pas de bêtises mais voilà on est on est dans cette ambiance là c'est plus le Victorien c'est le début de l'Edwardien mais kiff kiff Bourrico parce qu'on est vraiment voilà mais c'est très dynamique c'est c'est quand même mystérieux parce que voilà on va enquêter dans pas forcément les bas fonds nécessairement mais dans une ambiance mystérieuse dans un dans un dans des cercles où il y a plein de secrets et puis on va essayer de dénicher quelqu'un d'extrêmement mal intentionné et dans un dans un monde où potentiellement deux femmes qui enquêtent voilà et ce qui est intéressant j'allais oublier de le dire ce qui est intéressant c'est que le personnage de Samantha Harker a un don psychique et potentiellement ce don est hérité de de sa mère puisque on nous dit elle a été conçue alors que elle était sous l'emprise de Dracula et c'est là que c'est intéressant d'avoir lu Dracula parce que si on si on l'a pas lu c'est pas grave honnêtement on peut apprécier le bouquin mais si on l'a lu on a vraiment toutes ces ces petites choses qu'on comprend et qu'on voit et qu'on se dit oui tout à fait potentiellement il y a moins il y a moins de de clin d'oeil à Sherlock Holmes parce que on est sur la fille de Moriarty et que potentiellement c'est tout un pan de la vie de Moriarty qui n'est pas du tout évoqué dans les romans donc du coup il y a moins il y a moins ce côté mais ça s'adresse aux gens qui aiment Sherlock Holmes aussi parce qu'il y a il y a ce ce truc là et je trouve qu'on on retrouve beaucoup de de choses de Sherlock Holmes dans Samantha Harker je trouve que la psychologie des personnages est vraiment vraiment bien bien géré bien foutu c'est très chouette c'est vraiment bien amené bien compris elles elles sont super bien construites donc ça c'est très très chouette et c'est très chouette voilà quoi d'autre quoi d'autre euh je sais pas Dracula Sherlock Holmes Suskind voilà ça va alors ceci dit ça tourne pas spécialement autour des vampires cherchez pas une histoire de vampire euh ça va plutôt tourner autour des questions de loups-garous euh et de 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 ce genre de de choses quoi mais ça ça va évoluer dans la société parisienne de cette époque là avec euh des mystères euh magiques des interdits euh des meurtres à résoudre euh voilà très chouette très chouette très dynamique euh bon personnage début de série encore une fois là par contre hein encore une fois début de série on découvre ça à la fin euh enfin on découvre ça on comprend on comprend ça quoi on comprend on se dit bah oui il y a un duo qui se forme euh il y aura d'autres enquêtes à venir mais bon après vous pouvez très bien lire celle là et pas forcément la suite euh et l'apprécier euh telle qu'elle hein c'est pas du tout un problème donc euh voilà très chouette donc ça c'est chez euh Bindery Books et effectivement ils en parlent à la fin de de du bouquin ils disent euh que c'est effectivement un système éditorial qui est soutenu par la la communauté des gens qui aiment les bouquins donc euh essentiellement ils ont une plateforme en fait ils ont une plateforme à eux sur laquelle il y a des influenceurs euh de livres des des booktokers des booktubeurs et qui euh portent des projets en fait euh chaque influenceur va choisir un projet qu'il aime et va va en faire en devenir le porte-drapeau en fait il va en faire la pub et tout et c'est c'est ce qui va faire la la particularité de cette de cette collection c'est de dire ben voilà chaque livre va être porté par un influenceur qui va en faire la pub et potentiellement qui va pas qui enfin qui va pas assurer à lui tout seul la promotion c'est pas la question mais j'imagine que c'est un choix à la fois pas éditorial mais un choix de 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 communication un choix marketing pour effectivement booster les ventes se dire ben voilà on sait qu'on a besoin de la communauté pour vendre ses bouquins c'est pour ça qu'ils font appel à des structures comme Netgalet où ben voilà on va filer le bouquin à des gens qui vont en parler parce qu'ils l'ont aimé ou pas et ben c'est ce qui va faire la pub du livre voilà là je vous parle le bouquin potentiellement vous allez avoir envie de les lire ou pas et ainsi de suite on va donner l'avis sur les réseaux sur Woodreads sur Twitter sur Youtube sur TikTok ce que vous voulez et ça va faire du bouche à oreille ça va en parler mais bien sûr ils font pas que ça ils font pas que ça derrière ben voilà ils vont en parler à la presse en parler à la radio potentiellement en parler j'en sais rien à la télé dans les journaux bref faire leur boulot de marketeux mais une grosse partie du marketing de cette de cette maison d'édition c'est de se reposer sur la communauté et un influenceur en particulier et chaque livre va avoir comme ça sa figure de proue voilà qui va qui va qui va en faire la pub quoi c'est assez original et je me dis pourquoi pas pourquoi pas bon après je vais être honnête avec vous je connais pas du tout la personne qui qui a choisi de défendre Strange Beast mais bon en même temps c'est un peu c'est un microcosme américain voilà mais bref un peu aux eff ici parce que voilà vous en avez un peu rien à foutre de Bindery Books mais si ça vous intéresse potentiellement plongez-vous là-dessus ça peut être intéressant je dois vous avouer un truc quand même c'est que avant de commencer Strange Beast j'en étais arrivée à un moment où j'en avais un peu plein de cul un peu mon gonfle des histoires d'amour je me disais ok ouais d'accord oui c'est sympa mais j'en ai un peu marre de lire que des des histoires d'amour et machin et j'avais besoin d'un truc un petit peu plus un petit peu plus punchy un petit peu plus hein voilà mais c'est vrai que Strange Beast même s'il y a une histoire d'amour euh voilà c'est c'est plus un truc qui arrive à la fin euh voilà pareil en sous en sous-main quoi c'est pas euh le truc principal c'est vraiment cette enquête euh dans ce dans cette ambiance gothique qui est très qui est très chouette et du coup j'avoue que ben euh le la romance polyamoureuse this fatal kiss et the invisible college avec cette romance là prof élève bon ça du coup je l'ai passé à trappe j'ai fait ouais euh non là c'est bon je vais je vais lire ça plus tard parce que les romances ça va hein j'en ai un peu un peu marre j'ai eu ma dose j'ai eu ma dose je me suis bien amusée c'était sympa mais là j'en suis arrivée à un moment où euh voilà wouh ça va quoi mais bref en tout cas euh je trouve que bon 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 feeling bon feeling globalement quoi y'a que Lenni Mangos là qui m'a déçue de fou cette fin ça me saoule encore une fois parce que c'est la fin quoi c'est la fin tout le reste j'ai adoré c'était super marrant la fin quoi la fin j'étais dégoûtée donc bon bref sinon tout le reste j'ai passé un bon moment j'ai tout bien aimé hein en fait j'ai tout bien aimé j'ai même pas voilà j'ai même pas besoin de gueuler aujourd'hui c'est bien quand même parce que parce que ben Twisted Magic c'était cool Sensorian Small Magic c'était cool The Memory Jumper c'était cool et Strange Beast c'était over cool donc c'était cool quoi voilà et avoir un mois de lecture cool enfin c'est cool voilà donc là dessus j'ai envie de dire j'espère que vous avez passé un mois cool vous aussi lisez des livres en anglais et à bientôt des bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501